Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. 69 membres de ma famille ont été massacrés dans le territoire natal d'Arménie Occidentale, sous-secrétaire d'État américaine aux relations avec l'Arménie, États-Unis, le Nagorno-Karabakh occupé. La question de l'octroi d'un statut juridique aux personnes disparues a été débattue aux Nations Unies. Arménien combattant de la liberté d'Urfa, Mariam Tchilingarian, Halis Yildirim vivant en Allemagne est retourné à sa race en arménienne et a reçu le nom de Vartan, adapté de la culture de l'Arménie Occidentale, Nagash Hopnathan. Au deuxième jour de la conférence sur les défis de l'Arménie Occidentale, organisée par l'Assemblée Nationale d'Arménie Occidentale, sur les zones de Western Arménia TV, le député de l'Assemblée Nationale de la République d'Arménie Occidentale, Halak Chichien, dans son discours a comparé le peuple arménien à un grain et à un pouce, qu'il faut cultiver patiemment et attendre le résultat. Il a rencontré l'histoire de son grand-père, comment les Turcs ont massacré 69 membres de sa famille dans leur territoire natal, et ceux qui ont survécu à ce crime ont été explosés vers d'autres pays. Monsieur Chichien a également évoqué les structures et les parties qui fonctionnaient à l'époque. Danokyan ne parlait des droits de l'Arménie Occidentale, s'exprimant au nom de son grand-père qui a survécu au génocide et l'a mentionné qu'ils avaient été témoins de scènes si terribles qu'ils ne pouvaient plus surmonter leur peur et retourner dans leur patrie l'Arménie Occidentale. La sous-secrétaire d'État américain aux Affaires européennes et euroziens Karine Donfriet, s'exprimant devant la commission sénatoriale des relations étrangères lors de l'audition sur le rôle des États-Unis dans le Caucase de Souda, déclaré « Nos relations bilatérales avec l'Arménie n'ont jamais été aussi solides. Nous continuons à rechercher les moyens d'élargir les relations dans le domaine de la sécurité et d'approfondir la coopération dans le domaine du développement démocratique et économique. Le dialogue stratégique entre l'Arménie et les États-Unis est le format principal de ce partenariat. Lors du dialogue stratégique à Washington en mai, nous avons signé un protocole d'accord avec l'Arménie sur la coopération nucléaire qui pourrait promouvoir l'indépendance énergétique de l'Arménie et renforcer la coopération arméno-américaine dans le domaine de l'énergie atomique, y compris la fourniture de petits réacteurs modulaires américaines. Je suis enthousiasmé par la participation prochaine au dialogue stratégique arméno-américaine à Yélevan l'année prochaine. » S'exprimant lors d'une audition de la Commission des affaires étrangères du Sénat, le co-président du groupe OSI en Minsk, Philippe Ruecker, conseiller du secrétaire d'État américain pour les négociations sur le Caucase, a déclaré « Il est important de noter que l'accès à l'Artsakh Haute-Karabakh est limité. Lors de ma dernière visite dans la région, je n'ai pas pu m'y rendre moi-même. » Et actuellement, les représentants de l'administration américaine n'ont pas accès à l'Artsakh Nagorno-Karabakh pour évaluer les besoins humanitaires et élaborés des plans. « Il est significatif que Ruecker mentionne un voyage en Artsakh Nagorno-Karabakh en République d'Arménie. Cela signifie que l'Artsakh est reconnu comme un territoire arménien. » « Mission Ruecker a déclaré que le mécanisme d'interaction entre le co-président du groupe OSI en Minsk ne fonctionne pas, mais que le mandat et l'objectif du format étaient préservés. » En d'autres termes, la mission n'a pas été annulée, la question n'a pas été résolue, de sorte que le co-président ne devrait pas être interdit d'accès. Si l'entrée du co-président est interdite, alors l'Artsakh est occupée et Ruecker enregistre effectivement cette situation. Lors de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, lors des discussions des questions liées aux droits de l'homme et à 2022, il a été adopté un document sur le droit des personnes disparues. Le 1er novembre, le document aborde et met en évidence les questions soulevées par le Bureau de Van Azzor à l'Assemblée des citoyens Helsinki dans le contexte de la protection des droits des personnes disparues et de leurs familles, y compris dans les justifications du projet de loi sur les personnes disparues. Ce sont des mécanismes qui permettront aux personnes disparues d'obtenir un statut légal et aux membres de leurs familles d'obtenir des garanties sociales, de résoudre leurs problèmes de santé et d'éducation et d'exercer leurs droits à recevoir des informations. L'histoire a été témoin non seulement de la persécution des fascistes infectés par le chauvinisme de la religion et à la mentalité masculine dominante, mais aussi de la lutte des femmes qui résistent pour leur liberté et leur dignité. Aujourd'hui, la prise de conscience de la résistance des femmes est plus nécessaire qu'avant. L'histoire et l'humanité témoin que la forme la plus correcte et la plus juste de la lutte pour la survie et la résistance. La résistance a toujours été la voie vers laquelle les opprimés ont dû recourir. Et si les pionnières de la résistance sont des femmes révolutionnaires, alors l'histoire s'écrira avec des couleurs plus vives. Si, dans le passé, la lutte des combattants de la liberté arménienne, c'estrienne, grec, n'était pas compris. Aujourd'hui, la résistance héroïque des femmes qu'il n'est pas compris sans conséquence. Mariam Tchilingarian d'Urfa, Khannoum Ketengian, Agulit Hatouliyan, Sultan Simian ont été les pionnières qui ont organisé la résistance des femmes arméniennes. L'intégralité de l'article est disponible sur notre site web. Halosh Gilderim, qui vit depuis l'onctame en Allemagne, veut revenir à ses récences arméniennes en 1915 et demande au tribunal de prendre le nom de Vartan. C'est ainsi que Vartan Halosh Gilderim a rencontré ses épreuves et tribulations qui rampontent à Terjan. Comprendre le processus d'assimilation nécessite un sérieux effort à une petite fille qui a été séparée de son peuple et de sa famille en 1915. De l'une des plus anciennes régions arméniennes, Terjan, nous avons grandi dans une famille où ce qui est arrivé à ma grand-mère Bessier a été enveloppé de silence. Nous ignorons son passé. Ma grand-mère Bessier était membre d'une famille exilée en raison du massacre de Dersima en 1938 après 1915. Il est très difficile de réaliser l'identité arménienne dans un environnement où la probabilité de survie est augmentée par le refus. Qu'en à savoir comment et où mon grand-père Toros et mon grand-ongle Vartan ont été, c'est l'un des incidents que les résidents locaux ont concordés de la même manière que dans le cas d'autres meurtres. Vartan est le nom de frère aîné de la grand-mère de Bessier. Son nom symbolise pour mal le courage avec lequel il a été poussé à lutter contre ce crime insensé et à rechercher sa petite fille. L'Arménie occidentale invite ses enfants à revenir à leur rassane et à prendre des mesures pour restaurer l'identité arménienne. Narach Hovnatan, célèbre poète et peintre arménien de la fin du Moyen-Âge, est né en 1661 au Nakhidjevan. Il a laissé un riche patrimoine littéraire et artistique. Hovnatan a également écrit des chansons à caractère religieux et rituel utilisant le folklore. Narach Hovnatan jouissait d'une grande réputation en tant que maître peintre et a obtenu le titre honorifique de Narach. Il a conçu des bâtiments et des églises en Arménie, en Géorgie et en Perse. 1679 après le grand tremblement de terre, il est venu à Yélevan et a illustré les églises de Saint-Paul, Saint-Pierre, Saint-Anaïs et Saint-Cathorique. Dans les années 1710, il est invité à Edmiatin pour peindre la cathédrale. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. ... Sous-titrage ST' 501 ...